Il peut sembler simple de faire la distinction entre une personne qui agit à titre d'employé et une autre personne qui agit à titre de travailleur autonome. Pourtant, cette distinction peut être très subtile dans certaines situations. La détermination du statut d'employé ou de travailleur autonome est donc essentielle. Les conséquences sont nombreuses, tant pour le travailleur que pour le donneur d'ouvrage. À titre d'exemple pour le travailleur, le statut de travailleur autonome permet la déduction davantage de dépenses à l'encontre du revenu d'entreprise que le statut d'employé permet de déduction à l'encontre du revenu d'emploi. Aussi, les obligations légales à satisfaire pour le donneur d'ouvrage, telles les retenues à la source à effectuer, sont plus nombreuses dans la situation où il embauche un employé. Ainsi, la détermination du statut d'employé ou de travailleur autonome est importante et lourde de conséquences. Cette détermination se fait en fonction des faits propres à la relation qui existe entre le travailleur et le donneur d'ouvrage. Ce n'est donc pas un choix. Voici un exemple qui illustre l'application des critères dans la détermination du statut d'employé ou de travailleur autonome. Joe Cloutier est électricien. Depuis quelques années, il offre ses services à différents clients résidentiels et commerciaux. Selon sa prétention, il œuvre à titre de travailleur autonome. Au mois de janvier dernier, il a décroché un important contrat chez Hydro-Québec. Joe y exécute des travaux du lundi au vendredi de 8h30 à 17h depuis plusieurs mois consécutifs maintenant. Il y a quelques semaines de ça, Joe a avisé Hydro-Québec qu'il devrait s'absenter pour une période de quelques jours afin de pouvoir desservir d'autres clients et qu'un sous-contractant le remplacerait durant cette période. Cette demande a été rejetée catégoriquement par Hydro-Québec, qui désire que les travaux soient exécutés exclusivement par Joe. Conséquemment, Joe n'a plus le temps de desservir d'autres clients. Ce dernier comprend les motivations d'Hydro-Québec. Depuis son arrivée, il a été mis au fait de certains procédés à caractère confidentiel. D'ailleurs, dès son entrée chez Hydro-Québec, on lui a demandé de signer une clause de non-concurrence lui interdisant d'effectuer des travaux similaires à un autre endroit que chez Hydro-Québec pour un certain nombre d'années à venir. Avec le temps, Joe n'utilise plus ses outils personnels, puisque Hydro-Québec lui permet d'utiliser les outils disponibles sur place. De ce fait, un accident est survenu dans lequel Joe a brisé une lampe à souder appartenant à Hydro-Québec. Hydro a assumé la responsabilité de cet accident et n'a pris aucun recours envers Joe. Dernièrement, on a décidé d'inviter Joe aux activités organisées par le Club social des employés en place chez Hydro-Québec. Joe est présent depuis plusieurs mois maintenant et il a créé des liens avec plusieurs employés. D'ailleurs, afin de le rejoindre plus facilement, on lui a configuré l'adresse courriel joe.cloutier.hydro.qc.ca. On a avisé Joe qu'à compter de l'an prochain, il pourra profiter de plusieurs avantages offerts aux employés d'Hydro-Québec. Ainsi, dans cet exemple, selon les critères applicables quant à la détermination du statut d'employé ou de travailleur autonome, Joe Cloutier est devenu avec le temps un employé chez Hydro-Québec. Ainsi, ce sont les règles fiscales applicables aux employés qui s'appliqueront à Joe, alors que les règles visant les employeurs s'appliqueront à Hydro. ... ...